Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire la guidance des énergies de la semaine du lundi 22 mars 2021 jusqu'au dimanche 28 mars 2021 avec et comme toujours Monsieur Lejeu de 32. Allez c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez prêtes et prêts pour ce soir. Et oui, comme je vous l'ai dit, je vous ai donné un indice. Donc la vidéo pour gagner les 20 consultations gratuites va commencer ce soir. Donc soyez prêts et prêtes. Donc bonne chance à tous et à toutes. Il va y avoir du monde, je le sais. Mais en tous les cas, ouais. Bon courage à tous et à toutes et je vous souhaite bonne chance. Allez on y va pour cette semaine pour voir ce qui va se passer avec Monsieur Lejeu de 32. On va procéder à la coupe. Oh, on nous parle de Roi Trèfle et d'As de pique. Donc là on nous parle de signature. Donc le Roi Trèfle c'est bien sûr, bien sûr. Eh oui, vous messieurs, le consultant ou mesdames. La consultante, on nous parle de signature. Donc là, ça peut être signature de contrat. Ça peut être signature pour acheter une maison, un appartement, de vendre, etc. Ça peut être aussi votre partenaire. Hommes partenaires ou femmes partenaires, féminins, côté masculin. Vous mettez bien sûr à votre sauce. Allez on y va, ça commence plutôt pas mal. Allez, tirage du destin, tirage à 13 cartes. Allez on y va. Ah oui, je voulais juste répondre à un commentaire que j'ai reçu ce matin. Bien sûr, je l'ai zappé, qu'elle ne se tracasse pas. Je l'ai viré direct parce qu'elle disait que, je ne sais plus ce qu'elle disait concernant... Non, enfin bref, je l'ai viré. Vous connaissez la mère Olé. Bon, on a le 10 de cœur. Mais c'est juste pour... Parce que je sais qu'elle va regarder. Parce que je sais qu'elle ne doit pas être... Pas dû apprécier. Bien sûr, je lui ai rétorqué. Parce que vous connaissez la mère Olé. Donc juste, je lui répète. Qu'elle ne sait pas ce qui se passe derrière un écran de téléphone et derrière un ordinateur. D'accord ? Mais elle a lu le message, ne vous inquiétez pas. Je lui ai fait un petit message sympathique. Donc le jour où elle se permettra de juger, me juger à moi, et bien voilà. Donc voilà. Mais bon, vu ce que je lui ai écrit, elle va comprendre. Sinon, je lui envoie les e-mails. Comme ça, elle comprendra. Et puis elle arrêtera de juger les gens. Surtout la mère Olé. Eh oui, parce que la mère Olé, elle est gentille, mais il ne faut pas la prendre pour une imbécile. Allez, on y va, c'est parti. Guidance des énergies de la semaine de ce lundi 22 mars 2021 jusqu'au dimanche 28 mars 2021. On nous parle de projet. Donc là, c'est plutôt pas mal. On avait l'As de pique, rappelez-vous, avec ce roi de trèfle. Et donc, cela veut dire que signature, bien sûr, comme je vous ai dit. Donc signature, ça peut être signature de contrat. Ça peut être signature que vous avez un projet avec ce 10 de cœur. C'est vraiment le 10 de cœur. C'est vraiment projet passionnant. Vous avez des projets que vous voulez vraiment mettre en place. Donc tout ce que vous avez des projets en tête est surtout sentimental. Mais ça peut être des projets, devenir auto-entrepreneur, etc., etc. Vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. Donc là, avec ce 10 de cœur, il y a vraiment des projets. Projet d'amour, projet sentimental. On nous parle de nouvelles. Donc les projets vont se mettre en place. Donc ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Concernant aussi une dame de pique, ça peut être vous, mesdames, vous, messieurs, que vous soyez veuves, célibataires ou divorcées. À partir, c'est vrai, de la dame de pique, on dit qu'à partir de la cinquantaine. Mais voilà. Et ça peut être aussi des nouvelles de votre maman, qui a aussi peut-être des projets. Mais en tous les cas, on nous parle de réussite. On arrête bien là, avec cette dame de pique. On coupe avec ce pique. Donc là, il y a vraiment des projets de face à face avec cette personne-là. Soit vous, mesdames, qui avez des projets. Ou vous, messieurs, si vous êtes veuves, divorcées ou célibataires. Ou des projets par rapport à votre maman. Là, on nous parle de réussite. Réussite concernant des bonnes nouvelles que vous allez recevoir. Concernant un futur déménagement ou de grands changements qui vont arriver dans votre vie. Concernant peut-être un nouveau logement. Donc là où le projet d'acheter, on avait cette tasse de pique. N'oubliez pas avec ce roi de trèfle. Roi de trèfle, le consultant ou la consultante. Et on nous parle de certitude. Donc là, il y a vraiment de grands changements positifs qui arrivent. Et là, on nous parle de travail. Peut-être de travail concernant votre fille, votre meilleure amie ou votre soeur. Qui peut-être va vous dire qu'il y a peut-être un souci dans son travail. Alors, soit qu'elle a un souci, soit qu'elle se met en arrêt de maladie. Il y a un souci de santé. Là, il y a le médecin. Et il y a un souci là concernant votre fille, votre meilleure amie. Ce n'est pas un souci négatif. Alors, soit que... Bon, alors, je n'ai pas une carte négative en soi. En plus, on a le couple derrière. Regardez-moi ça si ce n'est pas beau. Roi de trèfle, dame de trèfle. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Je ne dis pas négatif, mais il y a un souci de santé. Là, il y a quelque chose qui soit que votre fille est en procédure et elle va gagner concernant le domaine professionnel. Elle a peut-être mis son patron au prud'homme. Et il y a de l'argent qui arrive pour elle. Il y a une procédure. Ou sinon, concernant tout ce qui est lié dans le domaine médical. Soit des études dans le domaine médical. Et c'est plutôt, on va dire, positif. D'accord ? Ce n'est pas négatif là. D'accord ? Parce que je n'ai pas de carte négative juste derrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va. C'est parti. Bon, là, on nous parle de dominante. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a toute la semaine, là, que vous allez être tracassé. Alors, est-ce que c'est par rapport aux projets ? Projets sentimentaux ? Des projets que vous avez dans la tête ? Mais quoi qu'il arrive, on va regarder la carte après. Il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse. Soit un petit souci de santé. Soit c'est d'ordre psychologique. On va regarder. Concernant l'argent. Il y a quelque chose qui vous tracasse, là. Concernant dû à un problème d'argent, dû à des finances. Ou soit que vous attendez une somme d'argent, que ça ne vient pas. Et ça vous agace. D'accord ? Ah oui, j'avais reçu aussi un autre commentaire ce matin. Je ne sais plus son pseudo qu'elle me pardonne. Et elle me disait que la prochaine fois, quand je fais mes tirages, ça serait bien de donner le temps. Vous êtes rigolotes, Charlotte. Mais là, je suis désolée. Moi, non. Le temps, ce n'est pas possible. Je me base sur le temps par rapport à vos dates de naissance. Le temps, ça peut être demain. Ça peut être dans les 24 heures. Ça peut être dans les heures à venir. Non. Là, c'est aberrant. Bon, enfin, bref. Passons. Ça va être la journée aujourd'hui. Je le sens. Alors, sur du retard. Donc là, je vous dis. Vous êtes vraiment tracassé. Concernant une somme d'argent. Là, vous êtes dans une attente. Sur une somme d'argent qui a été retardée. Ça prend son temps. Mais ça va se débloquer. Et on vous dit que c'est par rapport à une femme. Il y a peut-être cette femme qui est là-dedans. C'est peut-être elle qui vous contrarie. Peut-être, ça peut être dans le domaine, on va dire, professionnel. Puisqu'on a quand même du carreau, là. Le carreau et carreau. Quand le carreau se rencontre, c'est tout ce qui est lié au professionnel, à l'activité. Donc, peut-être que vous avez demandé d'être augmenté. Vous vous attendez. Vous avez peut-être fait des heures supplémentaires. Vous vous attendez que ça soit payé. Et on vous dit sur du retard, cette dame de carreau est là. Et elle vous en a avoir des nouvelles. Donc là, honnêtement, il y a des choses qui vont se débloquer, qui ont été retardées. Il y a eu des contretemps. Ça vous agace. Ça ne vous met pas bien. Et c'est concernant le financier. D'accord ? Donc, là, on va regarder. Et vous voyez, ça bloque. Vous recevez du courrier et du courrier qui bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Ça agace. Et vous voyez, il y a une situation de fin. Il y a une situation de fin. Neuf de pique, as de pique. En plus, ça se suit. Donc là, on vous dit bien que les choses qui ont été bloquées. Là, il y a une situation de fin. Et hop, regardez, avec cet as de pique qui était à la coupe. Là, on vous dit bien que vous avez des signatures qui vont être faites. Il y a des signatures qui vont être faites. Il y a une sensation, une signature où vous terminez. Ça peut être, je ne sais pas, vous êtes peut-être en période de licenciement. Vous avez peut-être demandé votre démission. Et là, ce côté licenciement, on fait traîner. La partie adverse vous fait traîner les choses. Vous voyez, c'est retardé. C'est bloqué. Mais là, grâce à ce neuf de pique, cet as de pique, là, ça prend fin. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Enfin, terminez et on signe. D'accord ? Ça signe. Et en plus, vous voyez, c'est bloqué concernant les signatures. Mais vous signez parce que la carte arrive derrière. D'accord ? Et la logique, c'est ce que j'allais vous dire. Normalement, là, avec les cartes qui suivent, le blocage, le retard, c'était avant. Et là, on signe. Et il y a de la joie. Enfin, vous signez. Il y a vraiment quelque chose qui avait peut-être été bloqué. Alors, c'est concernant de l'argent. Ça peut être dans le domaine, je ne sais pas. Donc là, je n'ai pas l'as de cœur. On va voir si on a l'as de cœur. Mais il y a quelque chose qui était peut-être concernant dans le domaine professionnel, dans le domaine d'un logement. Voilà. Il y a vraiment une situation ou une procédure. Et là, ça y est, ça prend fin. Bon, vous savez très bien, et je vous le dis, la vérité. As de pique, neuf de pique. Vous pouvez aussi apprendre un décès cette semaine. D'accord ? OK ? Ou éventuellement une rupture. Ça peut être concernant aussi... Il y en a, vous avez peut-être à prendre autour de vous, qu'il y en a qui se séparent, qui divorcent. Vous pouvez apprendre un divorce pour cette semaine. Vous pouvez apprendre aussi, vous, qui quittez une situation. Que ce soit professionnel, votre couple et tout, ça n'allait plus. Et là, vous attendez des signatures. D'accord ? Et on nous parle, regardez, de renouveau. De départ, de changement. Magnifique. Magnifique. Et ça y est, vous attendez les papiers. Alors, le 7 de cœur, c'est bien sûr aussi... Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un ex, avec qui c'est terminé. As de pique, neuf de pique. Et là, le 7 de cœur qui vous confirme qu'il y a une carte de réconciliation. On peut nous parler de grossesse pour certains et certaines. D'accord ? Donc là, c'est positif. On attend des nouvelles de papiers. Hop ! Les papiers arrivent. On nous parle de votre fils, de votre meilleur ami ou de votre frère. On nous dit de faire attention à ce personnage. Côté masculin, on vous dit de faire quand même attention. Côté masculin, mais aussi côté féminin. Donc là, vous avez un fils, un meilleur ami ou un frère. Faites attention, il y a de la manipulation. D'accord ? Ou ça peut être aussi que votre fils, votre meilleur ami ou votre frère a des mauvaises fréquentations. On nous parle de colère. Alors, soit qu'il y a pour certains... Donc, domaine financier, vous avez été contrarié. Ça va se débloquer, puisque c'est la carte en dominante de ce jeu. Donc là, on vous dit que vous êtes contrarié concernant une situation de blocage concernant de l'argent qui a été bloqué. Il y a eu des contretemps. Des contretemps, n'importe quoi. Des contretemps. Les choses arrivent. On voit bien que ça a été bloqué. Mais grâce à ce 9 de pique et ces confirmations avec cet as de pique, il y a la fin d'une situation. Et juste après cet as de pique, on a cette carte de joie, de bonheur. Et on repart sur de nouvelles bases avec ce 7 de cœur. D'accord ? Donc là, c'est plutôt positif. Le seul côté négatif, on dit de vous méfier. Le côté féminin ou côté masculin. Alors, féminin, ça serait plutôt soit vos collègues à vous, soit une responsable ou une patronne qui essayent de bloquer la situation. Puisqu'on a quand même ce 9 de pique. Ça vous agace concernant peut-être une augmentation. Des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. Donc là, il y a vraiment quelque chose où ça va vous agacer. Et on vous dit de faire attention peut-être à côté masculin. Soit votre fils, votre meilleur ami ou votre frère qui vous l'a fait à double jeu. D'accord ? Donc là, faites attention. On va faire les associations de cartes. On a quand même 4 cartes négatives. On a vraiment les cartes là, même si vous vous dites, oh là là, olé, il y a toutes les cartes négatives qui sont sorties. Mais vous savez, quand vous faites un tirage, vous faites une histoire, je vous l'ai dit. Vous pouvez commencer par du négatif et finir par du positif. Et là, c'est vraiment du positif concernant ce 9 de cœur, concernant cette situation d'argent, de finances. Mais par contre, le côté négatif, on vous dit d'être vigilant et il y a de la manipulation. Mais vous le savez, parce que vous allez vous disputer. Donc, ce n'est pas très très méchant puisque vous allez avoir la dominance là-dessus. On va regarder, on va recouvrir. Sur quoi la colère vraiment plus précisément. On va faire les associations de cartes. Donc, j'ai que deux valets, j'en veux pas. Une dame, j'en veux pas. J'ai qu'un as, j'en veux pas. Un, deux, trois. On a quand même 3 9. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. 3 9, c'est petite réussite, profit. 4 9 et 3 9, c'est l'argent. Donc là, on a vraiment l'argent avec ce 10 de trèfle. C'est quand même la carte de l'abondance. C'est vraiment la carte de l'argent. Donc, l'argent arrive, c'est positif. J'ai quoi d'autre ? J'ai 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. J'ai que de 8, j'en veux pas. J'ai que de 3 7. 3 7. Donc, 3 7, c'est tout ce qui est lié aux douleurs. Les douleurs, ça peut être des douleurs physiques. Donc, si vous vous plaignez, vous avez des douleurs pour cette semaine inhabituelle. Vous le savez, la mère Olai, elle n'est pas médecin. Donc, elle vous dira toujours d'appeler votre médecin ou d'aller direct aux urgences si vous ne vous sentez pas bien. Mais 4 7, 3 7, c'est synonyme de bonnes nouvelles. Donc, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive pour vous. Et ça, j'en suis heureuse pour vous. Mais on vous dit, faites attention. On a quand même cette carte de 8 de pique qui représente quand même ce côté santé. D'accord ? Donc, faites gaffe. J'ai quoi d'autre ? Je crois que c'est tout. Je vérifie. 3 7, ouais, j'ai que de 8. Ok. Bon, je recouvre ce valet de pique, cette dame de carreau et ce 7 de carreau et ce 8 de pique. Allez, on y va. Colère, voyez, il y a de l'invitation. Cette femme qui est perfide, qui est méchante, va vous inviter. Ça va être vraiment inattendu. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre, de ce côté méchant à elle. On vous dit, faites attention. Par rapport à ce valet de pique, vous avez des gens pour cette semaine qui vont venir vous voir. Soit un homme ou une femme ou plusieurs personnes. Il y a du déplacement dans l'air. On nous parle, il y a quelque chose qui vous tracasse concernant tout ce qui est lié à l'étranger. Donc, peut-être pour celles et ceux qui veulent déménager ou qui sont dans une attente d'une réponse pour déménager, on voit que ça vous contrarie. Et on nous parle de colère. Colère avec un homme ou une femme, soit plus jeune que vous, ou qui a le même âge que vous, ou un petit peu plus âgé, peu importe. Mais c'est une personne qui est bien habillée, qui est bien habillée, coquette, etc., etc. Mais il y a une colère avec cet homme-là ou cette femme. D'accord ? Donc, voilà. Et oui, donc oui, je revenais sur la carte du temps. Enfin, pas la carte du temps, mais le temps des événements. On ne peut pas savoir, nous. Moi, vous savez, par rapport, je vous donne des dates par rapport à tout ce qui est votre date de naissance. Ça me permet de vous situer et vous donner vraiment. Mais le temps dans la voyance, ce n'est pas possible. Bien sûr, on a chacun sa propre énergie. Moi, je sais que quand je fais mes guidances, il y en a où ça va arriver tout de suite. Il y en a, ça ne va pas être tout de suite. Il y en a, ça peut être dans les heures à venir, dans le lendemain. Et ça, c'est vrai. Mais après, le temps, on ne peut pas savoir. Ça serait trop chouette. Allez, guidance des énergies pour la semaine du lundi 22 mars 2021 jusqu'au dimanche 28 mars 2021. Hop là ! On nous parle d'argent. L'argent arrive, mais on nous parle d'accusation. Alors, l'attention, on peut nous parler d'un vol. Donc, la coupe, généralement, même si je vous fais prof sentimentale, ça reste du général. Donc, peut-être qu'on vous a accusé concernant une somme d'argent que, soi-disant, vous aurez volé ou des trucs comme ça. Mais là, on vous accuse, ça peut être, comme je vous ai dit, une procédure. Vous attendez l'argent. Il y a eu de la manipulation. Accusation, vous allez avoir des nouvelles. Et il y a de la joie. Voyez, regardez. On est comme ça parce qu'il y a de la joie. Je ne vais pas plus loin. Vous récupérez votre argent. Suite à des accusations, vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Bon, vous voyez, ça confirme. C'est génial. Et oui. Et concernant, oui, le premier message. Voilà. Mais j'en aurais d'autres, bien sûr. Bien évidemment. Mais, voilà. Les gens, ils ne savent pas ce qui se passe derrière un écran. Et comme l'amérolée, elle est maligne. Vous savez très bien que je garde tout. Et oui. Voici la tranquillité. Donc, il y a des bonnes choses qui vont arriver pour vous. Vous allez être tranquille pour cette semaine. Tant mieux. Allez. Je remélange un peu. Et on y va pour le sentimental. Allez. Hop. Waouh. 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 Dans le temps. Encore la carte du temps. Bien, vous voyez. On parle de temps. Et on parle de retard. Vous voyez. J'ai une communication avec mes cartes. Vous voyez. Les cartes, vous allez dire. Bon, ben. Notre petite mère au lait. Voilà. Il y a des consultants et consultantes qui demandent à la mère au lait le temps. Vous voyez. Et bien, on voit. Monsieur l'oracle des miroirs, il parle beaucoup en ce moment. Je vous le dis. Vous voyez. Il est gentil. Regardez. Le temps, le retard. Il est gentil avec la personne qui m'a envoyé le message ce matin. On parle de temps et du retard. Ah là là. Je vous jure. Bon, on nous parle d'enfants. On nous parle de changements très positifs malgré qu'elle est en contre. On nous parle d'enfants et de famille, de descendance. On nous parle de passer du boomerang qui vous revient en pleine figure. On nous parle de temps. Et on vous dit sur du retard. Regardez-moi ça si c'est pas beau. On a la carte de l'amour. Donc, je vais pas plus loin. Vous voyez. On nous parle d'amour sur du retard. Donc, mes amis célibataires, vous allez faire une belle rencontre avec la personne. Peut-être qu'il y a déjà des enfants. D'accord. Ou qui veut un enfant. Pourquoi pas ? On vous dit, on nous parle de réussite. On nous parle de changement. Ça y est, la roue, elle tourne pour vous. Malgré que cette carte est en contre. Mais elle est positive. Donc, peut-être que vous avez peur que ça soit pas la bonne personne. On vous dit, peut-être que cette personne-là veut créer sa propre famille. Ou peut-être que cette personne-là veut créer soit sa propre famille ou a déjà sa famille. On nous parle de sentiments de vécu. Peut-être que, justement, vous avez peut-être, par rapport à votre passé, vous vous êtes dit, oui, moi, quand vous étiez peut-être plus jeune. La carte du boomerang peut simplement dire que dans votre vie passif, vous vous êtes dit, dans votre enfance, oui, moi, je me marierais avec un homme qui a des enfants ou pas d'enfants, peu importe. Et vous imaginez le couple idéal, etc. Et là, on vous l'offre. On vous dit que les choses vont se faire dans le temps avec cette personne-là. Soit vous allez faire une belle famille avec cet homme ou cette femme avec qui il y aura la réussite. Et on vous dit qu'il y a de l'amour sur du retard. Donc, les choses vont se faire dans le temps de cette rencontre. Bien sûr, je vous fais la guidance de la semaine. Donc, c'est sûr que ça peut être dans cette semaine que vous rencontrez quelqu'un. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Mais on vous dit que dans le temps, vous allez créer enfin votre propre famille. Il y a des choses que vous avez espérées depuis peut-être que vous étiez plus jeune ou vous avez été déçus dans le passé. Et puis, vous vous êtes dit, ouais, mais tous les hommes ou toutes les femmes, c'est toutes les mêmes. Ce n'est pas possible et tout. Et là, on vous dit que oui, c'est bon, il y a l'amour. Regardez, ça va se faire. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pareillement, on vous dit peut-être que cette personne a déjà des enfants ou souhaite des enfants. Ou c'est peut-être vous qui avez des enfants. On vous dit qu'il y a la réussite, il y a du changement positif. Même si la carte est en contre, il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Peut-être que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer a déjà sa propre famille, a déjà été marié, il est divorcé. Et on vous dit que là, ça y est, vous vous sentez, vous reparlez des choses du passé. Peut-être que vous allez parler beaucoup. C'est un homme ou vous, ou une femme avec qui vous allez vous sentir bien. Mais il y aura des moments où vous vous dites, des choses dans le temps vont se faire petit à petit. Voyez, votre relation va se faire petit à petit. Alors, ça peut être aussi éventuellement, je le dis aussi pour mes célibataires, je ne l'ai pas dit. Peut-être que justement, c'est une personne qui est peut-être, a beaucoup souffert dans le passé. Et on parle peut-être encore de son passé. Donc, ne le prenez pas en compte. Je sais que ça peut être un peu bête ce que je dis. Mais vous avez souvent des gens qu'on rencontre comme ça, et ils restent encore dans leur passé, et ça peut faire peur. Et là, on a l'impression que vous avez peut-être peur, ou qu'il a encore des sentiments pour son ex-femme, ou son ex-mari. Et on vous dit que chaque chose dans son temps, et les temps vont se faire, on vous dit sur du retard, il y aura vraiment le love, love, love. D'accord ? Ça peut être ça aussi pour vous, mes amis célibataires, et pour celles, enfin ça peut être pour tout le monde, comme ça on est calés. Donc, c'est pour tout le monde. Donc, il y a un sentiment où vous allez peut-être avoir un petit peu peur. Mais ce n'est pas méchant. On vous dit que dans le temps, parce que je n'ai pas de carte négative, honnêtement. Donc, dans le temps, les choses vont se faire, votre relation va se faire tout doucement. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple, et que tout va bien, on nous parle de là par contre d'enfant. On nous parle de changement positif, on nous parle de famille. Donc là, on vous dit bien que vous êtes un couple solide, une famille solide. Il y a peut-être une histoire, peut-être aussi avec un enfant, mais qui va se résoudre dans le temps. Mais ce n'est pas méchant, c'est vraiment pas méchant. Ou ça peut être le retour d'un enfant que la personne, votre mari ou vous avez, et vous étiez peut-être fâchés. Il revient, puisque c'est le passé qui revient. On vous dit sur du retard, en tous les cas, votre couple, il est protégé. Donc là, il y a une histoire d'enfant, mais ce n'est pas méchant, ce n'est pas négatif. Ensuite, pour celles et ceux qui veulent divorcer, on vous dit que là, il y aura les enfants. On vous dit qu'il y aura la réussite concernant ce changement, cette décision que vous allez prendre vous-même. Ce n'est pas la mère au lait qui va vous décider. Et on vous dit que là, il y a la famille, il y a les enfants, et peut-être qu'il y a ce sentiment de passif. Vous allez peut-être cogiter. Vous dites, oui, mais il n'y a plus rien avec mon mari, il n'y a plus rien avec ma femme. Je vais prendre la décision de divorcer. Mais peut-être que les enfants vont peut-être intervenir. Il y aura peut-être des petits moments de morosité, là. Peut-être que vous avez peur de vous lancer. Et on vous dit sur du retard, vous rencontrerez quelqu'un. Peut-être la peur de vous retrouver seule, mais malgré que ça ne va plus avec votre mari ou votre ex-femme. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire. On vous dit peut-être que là, la personne avec qui vous êtes en triangulaire a des enfants. Ça peut être les vôtres. On vous dit qu'il y a la réussite. On nous parle de famille recomposée ou de créer votre propre famille. On vous dit peut-être que vous avez peur que la personne avec qui vous êtes retourne plus tard, retournera quand les choses feront, puisque vous êtes en trio, comme exactement. L'autre, elle existe, ou l'autre existe. Et on vous dit que vous avez peut-être peur qu'il ne la quitte pas. Vous voyez que le passé, son ex, reviennent quand il y aura la séparation. Et on vous dit que chaque chose dans son temps, sur du retard, il y a vraiment de l'amour. Ensuite, pour le retour de l'ex, on nous parle d'enfants. Donc, peut-être que vous avez votre ex. Avec votre ex, vous voulez des enfants. Vous avez eu ou vous voulez, bien sûr, le retour de cet ex. Mais il y a une histoire d'enfants. Là, peut-être que vous avez déjà eu des enfants. On vous dit qu'il y a la réussite, ce changement. On dit bien qu'il y a une famille, peut-être. Vous avez peut-être eu déjà un enfant ou plusieurs enfants avec cet homme ou cette femme, votre ex. Féminin, masculin. Et on vous dit pourquoi pas. Là, vous voyez, il y a le boomerang qui revient. Et on vous dit que dans le temps, les choses vont se refaire. Vous allez vous remettre en place. Et on vous dit que sur du retard, l'homme vous aime ou la femme vous aime. Votre ex vous aime en tous les cas. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Magnifique tirage parce que je n'ai aucune carte négative. Donc ça, et vous connaissez la mère au dé. Quand il n'y a pas de carte négative. Il ne faut pas recouvrir. Allez, guidance des énergies de la semaine. J'ai lundi 22 mars 2021 jusqu'au dimanche 28 mars 2021. Avec Monsieur Béline, c'est parti mon kiki. Oh, regardez-moi ça. Il y a de l'invitation dans l'air. Il y a du bonheur. Magnifique. Bonheur, invitation. Génial. Peut-être rendez-vous galant. Ça va être la fête. Alors, ça peut être une invitation, mais ça peut être aussi des bonnes nouvelles. Et ça va vous mettre en joie et vous allez faire la fête. Enfin, pas trop parce que... Oh, ben ça, c'est génial. Allez, hop, on passe. Oh, c'est génial. Regardez, vous avez la carte des projets. Alors, projet, la carte des projets, c'est... Comme je vous le disais, je crois que j'en ai parlé hier. Et je crois qu'il a été ressorti en plus en dos de deck, il me semble. Il me semble. Si mes souvenirs sont bons, enfin, je ne sais plus. Mais en tous les cas, la carte des projets, vous voyez ce marteau, ces outils. Donc là, vous vous lancez. Et on avait ce 10 de cœur tout à l'heure. Donc, rappelez-vous. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. Vous vous lancez vraiment dans des projets. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc, projet sentimentaux, projet vous mettre à votre compte. Mais attention, vous allez faire des choix. Il y a vraiment la situation de fin. Rappelez-vous, dans le jeu 32, as de pique, neuf de pique. Il y a la fin d'une situation. Fin d'une situation avec des gens. On a la carte de la fatalité. Ça peut être la fin, une démission et tout. Vous quittez dans le domaine professionnel. On vous dit que là, vous allez mettre un terme avec des ennemis. Et on vous dit que c'est bien vous. Vous, messieurs, vous, mesdames, le consultant, la consultante ou votre partenaire. Donc là, il y a vraiment... Je ne recouvre pas parce que là, ça nous dit bien que vous avez des projets en tête. Les projets vont se mettre bien en place. On vous dit qu'il y a la fatalité. Il y a une situation qui va prendre fin. Vous allez avoir des ennemis. Donc, c'est bien sûr que si, admettons, vous vous mettez en tant que patron ou patronne, il y aura des ennemis. Mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel et sentimental. Mais on s'en fout. Vous allez vous fâcher avec des personnes. Vous allez mettre terme à certaines relations avec des gens. Et on vous dit que c'est bien vous, messieurs, vous, mesdames, le consultant, la consultante. Allez, hop. Ah mais moi, je ne perds pas de temps. Ça ne sert à rien. Oulala. Allez, guidance des énergies pour la semaine du lundi 22 mars 2021 jusqu'au dimanche 28 mars 2021. Oh, on nous parle de du prix. Il y a quelqu'un qui vous a fait de l'effet. On nous parle de du prix. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, faites attention. Je crois que je vous l'ai dit. Dans le jeu de 3D, il y a peut-être un ex qui voudrait revenir. Une réconciliation. Mais il y aura une colère. C'est quelqu'un qui vous a fait de l'effet quand même. D'accord ? Allez, guidance des énergies. On nous parle d'incidents, de critiques. Donc ça, ça peut être dans le domaine professionnel. Et on nous parle de solitude et d'économie. Donc là, on vous demande de faire des économies dans le domaine financier. On avait justement peut-être une situation un petit peu de problème financier. Vous attendez une somme d'argent là et ça vous rend seul. Vous n'êtes pas bien. Je vais regarder derrière de toute façon. Vous voyez, vous êtes dans la misère. Donc là, il y a un souci financier. Il y a un souci. Et vous êtes vraiment emprisonné. Et on nous parle de nouvelles. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. D'accord ? Donc les nouvelles de finances, ça va arriver. On nous parle de critiques. Là, vous êtes critiqués. Sur quoi ? Par rapport à un enfant, peut-être que... On avait ça avec l'oracle des miroirs. Non, il n'y avait pas de négatif. Mais là, peut-être que vous avez un enfant qui va vous critiquer. Vous avez peut-être votre propre enfant. Peut-être que vous allez vous disputer avec votre enfant. Pour certains et certaines, vous pouvez vous disputer avec votre enfant. Et sur quoi ? Concernant un déplacement. Vous avez peut-être un souci là par rapport à... Personnes qui sont en couple. Enfin, en divorce là. Il y a un souci de déplacement là. D'accord ? Vous allez être critiqués. Il va y avoir un incident. D'accord ? Vous allez remettre les choses au clair. Allez, on va faire les trois cartes. Avec monsieur le grand tété là. Oh, on nous parle de chagrin. Bon, on ressort la solitude et l'économie. Vous voyez la misère. Donc ça ne changera pas. Donc là, il y a vraiment une situation financière qui va se débloquer. Il n'y a pas de souci. On nous parle de domestique. On nous parle que vous êtes dans une attente. D'accord ? Mais c'était la carte en premier. Domestique. Donc c'est quoi ? C'est les bâtons. Les bâtons, les bâtons. C'est tout ce qui est lié aux affaires. Donc là, vous êtes dans une attente. Peut-être dans le domaine professionnel. Peut-être que vous allez être déçu. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle. Pas top, pas top. Peut-être que vous pensez que vous serez peut-être... Vous avez passé un bon entretien. Et puis en fin de compte, vous allez être surprise. Vous êtes dans le chagrin. Mais ça peut être aussi avec cet homme blond qui est en place. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un patron. Ou quelqu'un qui va vous appeler. Et qui va vous annoncer la mauvaise nouvelle. Ouais, ouais, ouais. On va recouvrir ça. Le chagrin. Et par contre, ça peut être aussi des nouvelles. Alors je vais mettre là parce que vous ne voyez pas. Ça peut être aussi des nouvelles que vous connaissez. Comme je vous ai dit. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Un ex. Avec qui vous êtes dans une attente que vous connaissez. Puisque domestique, c'est vraiment ce qui est lié. Vous connaissez déjà la personne. Avec qui il y a eu du chagrin. Mais vous allez peut-être être surprise. Il y a peut-être le retour là. Bon là, il ressort bien l'homme. Je ne le recouvre pas, il ressort bien. Donc tant mieux. Et je recouvre tout ça. Que ça. Le chagrin sur quoi ? Avec qui vous avez eu des propos. Où il y a eu une discussion. Moi pour moi, je le verrai plus. Et on vous demande de vous calmer. Donc là pour moi, vous allez avoir des nouvelles d'un ex. Et je vous ai dit, il y avait le... C'était quoi ? Il y avait le valet de pique et la colère aussi. Et il y avait la carte du 7 de coeur. Donc faites gaffe. Là, ça nous parlerait plus dans le côté sentimental. Peut-être le retour d'un ex avec qui... C'était un petit peu, on va dire, tendu. D'accord ? Donc voilà les amis. J'espère que ce tirage de cette guidance des énergies de la semaine vous aura parlé. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. On se retrouve donc ce soir. Pour votre tirage du jour du mardi 22, 22 mars 2021. Donc soyez tous et toutes prêtes pour gagner les consultations. Et je ferai ça tous les jours pendant 20 jours. Donc il y aura sur les 20 tirages là à partir de ce soir. C'est que du bonheur pour vous. Donc je vous souhaite bien sûr pour celles et ceux qui participent, que vous serez bien sûr le premier ou la première qui me fera coucou au lait. Alors je précise, je précise et on me l'a demandé et c'est vrai. Il faut que vous marquiez coucou au lait. Donc c-o-u, c-o-u, au lait. Coucou, parce que c-c-o-lait, c'est facile. Je pourrais être méchante. Dans le sens où j'aurais pu demander à écrire un nom. Mais je crois que je ne sais pas si on peut faire le copier-coller sur YouTube. Enfin, je n'en sais rien. Direct. Alors je ne savais pas. Alors c'est mieux. Je ne veux pas vous embêter parce que je ne suis pas méchante. Vous le savez. Mais coucou au lait. Vous marquez coucou au lait. Je vais le remettre en poste tout à l'heure. Pour le coucou, c'est vrai que je ne l'ai pas marqué. Donc vous marquez coucou au lait. La première est le premier. Hop, je regarde et moi je peux voir sur mon téléphone qui a été le premier. Alors j'ai vu encore hier, quand j'ai posté mon tirage du jour d'aujourd'hui, du lundi. J'ai vu qu'il y en a et je suis la première. Non, vous n'avez pas été la première parce que, regardez bien, il y a des gens en-dessus. Vous croyez que vous êtes la première en fin de compte ? Non. Moi je vois. Parce que moi je mets directement la vidéo et je suis tout de suite sur mon téléphone et je vois qui est la première. Donc ne soyez pas déçus, que ce soit à côté féminin ou masculin, bien sûr messieurs ou mesdames. Donc ne soyez pas déçus, mais il faut vraiment être sûr qu'ils vivent. Je le sais et il y en a des bons. Il y en a des bons. Je ne dirai pas qui, mais il y en a des bons. Je ne dis pas parce que sinon c'est trop facile. Donc il faut vraiment être... Alors je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas la notification. J'en suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Ou qu'ils la reçoivent en retard. Alors là je suis désolée, mais je vous le répète. Il y en aura pour toutes... Alors je ne dis pas toutes les heures. Il y en aura des vidéos, il y a 20 consultations. Donc vous êtes sûr qu'il y a 20 tirages. Et après je laisserai des petits indices. D'accord ? Parce que je suis gentille. D'accord ? Donc là ce soir, c'est sûr qu'elle est mise ce soir. D'accord ? Mais je pense bien sûr à tout le monde qui me regarde dans le monde entier. Donc il y en aura pour le décalage horaire. Il y en aura le matin. Il y en aura de très bonheur, dans la nuit, etc. Etc. Mais je vous donnerai... Au fil du temps, je vous donnerai des indices. D'accord ? Là je vous le dis, c'est ce soir. Je ne vous le dis pas bien sûr l'heure. Bien sûr. Non, c'est la logique. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore. Et puis pour celles qui ne m'aiment pas, je m'en fous. Voilà. Comme ça c'est dit. Et puis je fais ce que je veux. Mais voilà. D'accord ? Donc voilà. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore. Ciao, ciao ! A ce soir ! Bonne chance à tous et à toutes. Ciao, ciao, à ce soir. Sous-titrage ST' 501